salam aleikum tu veux porter le voile mais tu as peur tu n'oses pas tu as un entourage qui te dit mais pourquoi tu veux le porter ça va gâcher ta vie ne le porte pas tu es belle pourquoi tu veux t'enfermer et en plus tu pourras pas faire de longues études tu trouveras jamais de travail vous rendez compte ça veut dire qu'on n'a pas assez confiance en allah on est en train de dire que ce sont les gens les créatures qui donnent la réussite c'est un lac qui donne la réussite et ça il faut pas en douter c'est lui qui donne pas les gens pour prouver ton amour à la sphane atala il faut bien qu'à un moment donné tu te dises ben oui je vais ça va être dur pour moi je vais affronter des difficultés je vais avoir des échecs mais ça fait partie de la vie de tout le monde mais nous en tant que croyant ce qui prouve notre attachement à la sphane atala c'est justement la manière dont on va gérer ces difficultés est-ce que même lorsque j'ai plusieurs refus de travail alors que je porte mon voile est-ce que ça va me rendre triste désespéré au point de l'enlever à un moment donné parce que ça me gâche la vie le voile ne te gâchera jamais ta vie bien au contraire c'est une porte qui s'ouvre pour toi la porte de l'amour d'allah c'est une protection c'est une sécurité quand tu portes ton voile tu es en train d'envoyer un message de là il y a une limite cette limite c'est tu dois respecter mes valeurs mon intégrité et tu dois respecter l'éthique que je suis en train de véhiculer à travers ce que je porte donc ce sera jamais une déception pour toi de porter le voile le voile doit faire partie de toi parce qu'il te permet de te libérer de te libérer du regard des gens de te libérer de la pression sociale penser que la réussite dépend de la manière dont on va se découvrir et bien c'est là qu'on tombe dans le piège oui tu es belle et tu n'as pas besoin de le montrer aux autres tu dois être convaincu toi même tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation des gens pour qu'ils te disent que tu es belle que tu es intelligente que tu vaux la peine tu dois le savoir toi même parce qu'Allah il t'a donné cette valeur tu as de la valeur auprès d'Allah et c'est ça qui doit te suffire et c'est ça qui doit te donner la force et bien de garder ce voile et c'est ça qui doit te donner la force d'aller le porter n'hésite pas ne te pose pas la question c'est vraiment la question du qu'est ce que vont dire les gens les gens on s'en fiche parce que quoi que tu fasses les gens parleront de toi quoi que tu décides les gens parleront de toi ça fait partie de leur quotidien de vouloir parler de pointer du doigt de juger mais il faut pas il faut que ça glisse sur toi et que tu sois ferme dans la décision que tu dois prendre donc porter ton voile doit être une décision que tu dois réfléchir et dans cette réflexion dis toi bien que les gens ne doivent pas rentrer dans ce paramètre de choix le fait que tu vas trouver ou non un travail ne doit pas entrer dans ce paramètre de choix porte ton voile garde ta confiance en Allah demande lui reste ferme dans dans tes positions et Allah t'apportera son soutien une dernière chose il est important que tu fasses attention à tes fréquentations si tu fréquentes les personnes qui sont dans la même logique que toi alors oui ça te donnera la force de garder d'évoluer et de t'élever si tu fréquentes pas les bonnes personnes et bien un moment donné tu vas lâcher petit à petit jusqu'à le retirer Allah subhanahu wa ta'ala il nous enjoint de fréquenter les personnes qui cherchent l'amour d'Allah donc fais attention à tes fréquentations en fonction des fréquentations et bien au moment où tu vas fléchir tu vas tu vas être dans cette posture où tu vas essayer tu vas baisser les bras parce qu'une difficulté est en face de toi et bien tes fréquentations si elles sont bonnes et bien elles vont te booster elles vont te motiver et elles vont t'élever c'est ça les bonnes fréquentations donc n'hésite surtout pas si ton objectif est de le porter alors va porte le tu seras jamais déçu de la décision que tu auras prise de te mettre du côté d'Allah